j'entends encore des vaches par ici ok bon bienvenue dans ce nouvel épisode de let's crack mancraft alors on se retrouve là où on s'est quitté plus ou moins il s'est passé deux trois trucs j'ai un petit peu décoré j'ai commencé en fait à tester des trucs et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui donc la décoration de cette ferme à verru donc voilà j'espère que en tout cas l'épisode précédent vous a plu je vous invite à regarder si vous l'avez pas vu donc c'est la construction de cette ferme à verru et aujourd'hui donc on va faire la déco de cette ferme en fait disons plutôt la déco de la grotte parce que l'idée c'est d'avoir une grotte donc une grotte corrompue alors il va falloir voir comment on va faire le sol j'ai commencé un petit peu à voir ça donc il y a les sols à voir les plafonds aussi il y aura les murs et puis la déco à voir aussi etc donc à quoi va ressembler une grotte corrompue je sais pas trop j'ai commencé à mettre des champignons je pense qu'il y aura des champignons comme ça etc donc là j'ai fait un peu la forme de la grotte on va dire et après je vais pouvoir remplacer un petit peu tous les blocs et j'ai commencé un petit peu donc je vous ai dit au niveau du sol et puis là j'ai fait une petite entrée aussi à notre grotte c'est surtout de l'extérieur que ça rend mieux à côté de la maison voilà on a une petite grotte comme ça et avec les champignons dans le fond ça rend super bien je trouve que ça donne un effet sympathique quoi donc on a une grotte voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur donc ça plus tard si je refais des grottes ça ressemblera à ça donc on aura une grotte comme ça ça signifie en fait l'entrée d'une grotte et il y en aura sûrement d'autres notamment dans ce sur la petite île je pense qu'il y aura une autre grotte comme ça il ya des chances et donc quand on rentrera à l'intérieur il va falloir que ça ressemble à une grotte aussi donc il va falloir qu'on voit ça pardon et par ici pareil faudra décorer un petit peu qu'on puisse voir la redstone etc je vais pas y passer trop de temps par ici je pense on verra on verra bien ça va être assez succinct je pense mais faudra le faire quand même c'est un peu le but le but aussi très bien mais avant de commencer la première chose à faire c'est de finir la réception en fait des verrues ici on va part s'occuper de cet endroit là c'est pour ça que j'ai pas trop décoré par ici parce que ça va sûrement changer avec la réception des verrues je m'occupe de ça tranquillement et puis on voit ce que ça donne ici ça avance ça avance et finalement j'avais peur en fait pour les ascenseurs à items avec le vert ça a pas mal changé dernièrement ok la vache mais finalement c'est super facile il suffit juste en fait de mettre un distributeur un dropper pardon entouré après de verre comme ça et avec un petit système comme on connaît finalement c'est extrêmement simple je peux en tester là je vois ce que je mets un petit peu de lumière comme ça quand ça s'active ça monte donc je récupère mes objets je vais vous montrer rapidement donc j'essaie de décorer un petit peu ma redstone c'est le but du jeu un peu dans cette saison voilà je m'amuse avec ça donc l'idée c'est ça de faire un peu un système un système marron donc on a bien notre dropper ici le comparateur en fait le courant passe là ça passe ici donc ça fait une boucle et sur les côtés ça permet de désactiver le comparateur et donc de faire une boucle donc j'ai mis des deux côtés voilà je m'amuse avec un petit peu de lumière aussi ça j'aime bien donc on pourra venir ici à regarder comment ça marche par contre vu du dessus à mon avis je vais cacher un peu le truc j'ai pas envie qu'on voit le dropper ni l'entonnoir ici mais mais bon voilà en tout cas voilà ça prend forme et c'est assez marrant mais je pense que je vais cacher avec avec des blocs de verrues etc et donc on va faire un test donc à faire voilà c'est parti on déclenche l'affaire les objets passent ici et là ça va à toute vitesse parce que il y a de la glace en fait sur les bagma blocs il y a de la glace donc les objets sont projetés un petit peu comme moi ici je vais oublier c'est pas grave on va reboucher on va reboucher tout de suite voilà et donc voilà les objets sont envoyés directement là et puis après ils vont grimper tranquillement alors là ils se stack en fait entre eux donc jusqu'à temps qu'il y en ait 64 et donc le stack de 64 il va grimper jusque là et le prochain stack va enchaîner en fait par la suite c'est que là les objets se stack ils arrivent trop vite donc ils se stack en 3 avant d'arriver là voilà bon j'en ai récupéré 44 moi comme quoi de temps en temps ils arrivent à grimper donc ça va être ça et puis voilà les objets vont arriver là et ça s'éteint il y a encore la torche dans le fond mais quand il n'y aura plus de torche ce sera encore mieux voilà les objets vont arriver ici et je ne sais pas trop comment ce sera la suite oh mais oui je t'entendais depuis tout à l'heure copine ça c'est mes copines en fait les chauves-souris si vous saviez comme j'aime les chauves-souris pas forcément en vrai mais dans le jeu oui et j'aimerais bien qu'on s'en serve un petit peu je voulais dire je sais pas trop comment je sais pas trop à quoi ça va ressembler donc ça pourrait ressembler à ça l'arrivée des objets une sorte de d'hôtel un petit peu à moitié et j'hésite à mettre un pot je sais pas ce que ça peut donner si on pouvait mettre des verrues dans les pots serait vraiment bien et bon c'est pas possible alors on va voir ce que ça donne j'ai pas testé du tout donc on verra bien donc voilà un petit peu j'ai mis un peu de lumière là haut histoire de je sais pas trop ça fait un peu plat mais j'ai pas tellement choix que ça va arriver voilà un petit peu ça pourrait donner par là j'ai un peu décoré aussi oh globalement ça va bon le plafond à faire s'occuper du plafond du sol maintenant que j'ai déterminé un petit peu l'emplacement de ce truc là et la forme que ça a ça me bloqué un petit peu pour le reste donc on va pouvoir s'intéresser après à la suite le temps que les objets arrivent pour l'instant je vais essayer de mettre un petit pot ouais non c'est pas terrible terrible encore je sais pas trop ce que je pourrais mettre au milieu c'est juste une barrière ou un truc je teste en même temps vous voyez on fait des tests pour le pot c'est rigolo avec un champignon dedans pourquoi pas ça n'a pas tellement de logique en fait donc c'est pour ça je préfère l'enlever finalement on verra bien si les verrues arrivent pardon et après donc on va s'intéresser un petit peu au sol donc bien de la grosse et vous vous ne me dites rien en fait depuis le début j'accède dans le levier pour le système mais j'avais pas dit que dans le dernier épisode je voulais mettre juste un bouton pour le système donc voilà j'ai mis mon petit bouton ici parce qu'en fait dans la ferme à chaque fois je travaille de gauche à droite donc je finis en fait en arrivant là je me suis dit je vais mettre le petit bouton ici et puis il va falloir faire l'horloge en fait en bas quoi donc une petite horloge toute simple on va voir je passe mon temps à ranger mon bordel en fait à trier mes objets on n'a pas assez de place bon alors cette horloge toute simple finalement elle n'est pas si simple que ça d'ailleurs je commence aussi à ménager j'ai changé des trucs là de temps en temps il y a des trucs qui changent et puis je sais pas si j'avais montré c'est encore le petit chemin qui passe dans le peut-être pas dans le champignon ici voilà comme je vais bien champignon j'ai fait carrément le chemin pour aller là haut dans le champignon mais c'est pas encore fini par ici et on va s'attaquer on va regarder en bas on va s'attaquer non je me suis déjà attaqué en bas donc j'ai fait ma petite horloge voilà ici et puis j'ai un petit peu aménagé de l'endroit je commence à faire les chemins on en parlera après là j'ai aménagé aussi le pour actionner les pistons voilà donc la redstone est aménagé on la voit comme ça à chaque fois passer ici comme ça au moins elle n'est pas cachée c'est marrant j'aime bien c'est un peu l'idée que je voulais faire ici donc voilà cette horloge donc je peux activer donc j'ai un bouton ici qui est caché mais sinon ça s'active de là haut ça ça descend en fait il y a un piston là ça s'active là donc je peux activer normalement à partir de là ça envoie l'horloge et j'ai mis 32 objets redstone alors je sais pas trop si ça va suffire on va vite aller regarder bah non d'ailleurs on peut pas regarder puisque j'ai pas replanter donc ça sert à rien faut que je replante pour tester pour tester la longueur là on a entendu ça s'est désactivé bon bah l'idée c'est ça c'est que j'active l'horloge ici donc bon je vais pas vous expliquer la redstone mais pour ceux qui connaissent je me suis amusé en fait le système il est un peu spécial mais c'est parce que c'est pour ça et cette tête là en fait c'est pas que ça ressemble à ça donc après le courant en fait quand le bug de redstone est poussé ici ça active là en fait ça désactive cette torche et c'est le courant qui passe en dessous qui passe là dessous qui va désactiver le par ici donc désactiver ça donc désactiver les pistons pour envoyer l'eau et après donc il ya le aussi le courant qui part de l'autre côté je peux y aller mais j'ai pas tout décoré la grotte en fait ça prend énormément de temps je commence à faire les le sol et c'est mais voilà par ici ça va désactiver là et puis de l'autre côté c'est pareil je commence à décorer aussi un petit peu mais il fasse le sol par ici donc voilà ça va simplement désactiver les trucs et je peux plus repasser par là c'est bloqué pourquoi pas faudra faire le tour et là aussi on est en dessous du du collecteur de verrues donc les verrues arrivent par ici sa rente bon bah un peu par un peu là dedans quoi et puis il ya l'autre notre système ici qu'il est fait grimper donc ça c'est pareil c'est un peu un peu habillé évidemment avec les lampes j'avais déjà montré un petit peu ça et là haut bas comme j'ai décoré il faut que je termine de décoré par en dessous voilà un peu les machines de redstone en fait ça c'est vrai je sais pas j'aime bien à vous de me dire ce que vous en pensez de voir des trucs comme ça ça fait vraiment c'est marrant qu'on descend on s'attend pas à voir ça en fait quand on descend dans la grotte parce que à ce qu'on voit ça quoi donc c'est assez rigolo et donc aussi bah pour les chemins à faire qu'on en parle un petit peu enfin qu'on en parle alors j'espère que vous êtes bien installé on va parler un petit peu donc de pas des chemins mais c'est plutôt des du sol en fait de la grotte est donc l'idée qu'on a le temps je vais vous expliquer un petit peu comment je réfléchis à chaque fois c'est au niveau des blocs donc j'ai déjà en fait des chemins à l'extérieur avec certains types de blocs donc il ya de l'argile en fait du puzzle etc un peu de bois surtout etc donc on a ces chemins là et l'idée à chaque fois donc c'est de pas reprendre ces blocs là pour faire le l'intérieur de la grotte c'est ce que j'essaie de faire c'est de pas mélanger enfin de pas reprendre un peu les mêmes blocs que j'utilise ailleurs pour donner un aspect vraiment différent pareil dans les constructions etc je vais pas forcément utiliser les mêmes blocs c'est pour ça que je suis un peu embêté ici pour le plafond parce qu'il ya trop de briques etc donc on en parlera plus tard mais c'est donc pour les chemins c'est d'utiliser donc bah les blocs de terre comme ça aussi avec un bloc de terre comme ça on met un coup de pelle dessus voilà et dans les grottes comme ça ça fait assez sombre ça fait un truc assez humide et tout je trouve et puis j'ai utilisé donc de la laine en fait de laine noire et de laine moron comme ils ont une texture c'est intéressant aussi et pareil le bloc de charbon donc ça voilà pour faire le sol en fait de ma grotte du coup j'ai fait comme ça et évidemment j'ai inclus aussi du bois en fait ou des blocs avec des dalles ou des escaliers pour faire les pour pouvoir monter c'est pareil dehors en fait donc il faut prévoir ça en fait pour le chemin des chemins aléatoires comme ça il faut prévoir un bloc qui permet de pas de faire les escaliers quoi de pouvoir grimper comme ça après voilà à quoi ça ressemble donc les petits chemins et du coup pour les chemins non à chauffer des chemins mais non c'est plutôt le sol de la grotte mais je sais pas trop ça fait vraiment grotte grotte quoi donc bon instant ça fait plus une grosse construction quand on est en dessous oui un petit peu mais quand on est là haut c'est vrai que ça ressemble plus ouais on verra quand ça sera fini si ça ressemble vraiment à une grotte mais je sais pas trop quoi que quoi que on parlait évidemment c'est plutôt un plutôt de la déco on va dire mais on verra pour la suite voilà pour les chemins ce que je voulais juste vous en parler un petit peu comme ça tranquillement dans cette petite vidéo bonus et pour la suite et bien il va falloir que je m'intéresse surtout aux murs en fait pour que je finisse les murs et les plafonds et voir comment je fais ça et j'avoue que je suis assez embêté pour ça bon je vais bien me débrouiller on verra bien je vous reprends 30 secondes avant de continuer en fait je voulais vous expliquer donc comment je raisonne voilà quand je suis un peu bloqué donc comme je trouvais qu'il y avait trop de briques du nether bah j'ai enlevé tout voilà et puis j'ai continué après à prolonger un peu les la déco qui existe déjà donc notamment les piliers d'obsidienne des blocs de charbon et c'est donc ça grimpe au plafond et ça se relie en fait entre les entre les différentes structures d'ailleurs c'est un principe que je reprends assez souvent pour les structures etc il ya pas mal d'obsidienne et tout mais autour des structures et après il ya pas mal de pierres rouges et plus on s'éloigne des bâtiments en fait des bâtiments ou des structures voilà ça redevient de la brique comme ça donc c'est ce qu'on trouve un peu au plafond ici donc c'est ce que j'ai essayé de faire en fait j'ai enlevé toute la brique que je trouvais en trop et donc j'ai prolongé un peu les constructions par exemple ici et après il faut que je réfléchisse à quel bloc je peux mettre là haut c'est pas forcément évident je pourrais mettre que du champignon je sais pas si ça rendrait bien ça ferait que des grottes champignons comme ça je sais pas trop sinon des blocs de charbon mais j'en ai vraiment pas beaucoup j'en ai 34 là j'ai tout le tout mon charbon sur moi quasiment donc fera peut-être un jour je pense à faire une ferme à peu de charbon enfin à bloc non mais à charbon pour faire des blocs parce que j'aime bien en fait cette texture et je trouve que ça va bien en fait dans les grottes mais ça coûte cher voilà voilà bref bah je continue pendant que Liam se fait tuer par des zombies pigmen et un magma cube donc voilà j'ai fini le haut ici finalement ça passe je me suis dit avec pas mal de champignons et simplement en rajoutant comme j'ai dit et puis voilà j'ai trouvé bon bah ouais des blocs de verru pourquoi pas j'avais dit que je ferais les j'avais déjà montré ici je voulais faire les murs comme ça un petit peu avec j'enlève ça un petit peu comme ça c'était pas mal et du coup au plafond ça passe assez bien ça fait un bloc différent je sais pas si je rajoute un petit peu de un petit peu de lave comme ça quelques petites particules qui tomberait du plafond ça pourrait être intéressant d'en mettre deux ou trois histoire que ça soit un petit peu on dirait peut-être en rajouter voir ce que ça donne mais globalement je pense que ça passe bien il faudrait que je fasse un peu la même chose au milieu par ici et puis bon bah dans le fond par là je sais pas trop enfin habiller un petit peu même si c'est un peu fermé il n'y a vraiment rien par là c'est juste même là je n'ai pas aménagé encore par là il faudrait que je m'occupe de ça aussi je sais pas si je le ferai dans cet épisode bon c'est quand même un petit épisode bonus normalement je suis pas censé passer des heures et des heures dessus donc vous imaginez le temps que ça prend de construire ça ne serait-ce que le... enfin tout le temps que ça prend quoi parce que c'est totalement aléatoire à chaque fois c'est une horreur rien que de faire un chemin aléatoire c'est compliqué alors toute une construction comme ça un peu aléatoire c'est vraiment particulier mais bon je trouve que le rendu est pas trop mal à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas en tout cas à faire savoir ce que vous en pensez et puis je vais peut-être m'occuper du milieu par ici quand même parce que là c'est moche quoi faut quand même que je fasse ça alors ça devrait rendre mieux normalement une fois que c'est décoré voilà c'est quand même mieux par rapport à tout à l'heure juste avant ce qu'on a vu c'était vraiment pas terrible là c'est mieux et j'aime bien cet énorme morceau ici de d'oxydienne et de charbon un petit peu ça fait vraiment une excroissance un gros morceau ici c'est assez marrant de l'autre côté c'est un peu la même chose mais il y a un bloc qui traîne c'est un peu trop symétrique il y a trois blocs en fait là qui sont placés d'un peu de manière symétrique ça fait un peu bizarre il va falloir que je corrige ça à un moment donné sinon pour la suite et puis pour la fin un peu juste de la vidéo quand même je voulais faire un dernier petit truc de déco peut-être dans le fond on va voir ça voilà pour finir je voulais habiller un petit peu le fond et je voulais essayer ça en fait ces petits blocs là de verdure comme ça et essayer de faire en sorte que le comme si la corruption en fait était en train d'avancer à l'intérieur du mur je sais pas trop si ça donne cet effet là mais voilà ça change un petit peu on se demande ce que c'est encore une fois donc c'est juste pour finir un peu la déco dans le fond histoire que d'ici en fait on voit quelque chose voilà et pour finir je pense qu'on va se refaire un petit tour de la grotte terminée plus ou moins sous cette pluie violente heureusement qu'on est à l'intérieur voilà j'ai passé la nuit ça a passé la pluie et on va pouvoir finir cette vidéo bonus tranquillement j'espère que ça vous a plu en tout cas ça a bien changé par rapport à ce qu'on a vu dans l'épisode d'avant et j'ai lancé la ferme aussi donc c'est en train de récolter tranquillement pour tester un peu le timer ça marche plutôt bien donc voilà rapidement donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu donc j'ai passé pas mal de temps mine de rien c'était pas le but mais bon ça m'a fait plaisir en tout cas j'aime bien faire ces trucs là j'ai pas fini encore etc mais c'est tellement long à faire que en fait j'ai sous-estimé un petit peu le temps que ça prendrait donc notamment ici vous voyez que là c'est un peu trop il y a un peu trop de trucs etc mais bon je pense que voilà quand je ne sais pas trop quoi faire et bon ça n'arrive pas souvent mais voilà je pourrais peut-être m'amuser un peu à décorer à finir par ici notamment dans le fond on verra donc sur ce je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo donc prochain let's crack minecraft normalement lundi donc là on va s'attaquer à un autre projet vous verrez il y a encore des surprises comme d'habitude et donc on ne va pas s'intéresser à ça ici il y aura d'ailleurs un timelapse ici vous verrez et on va plutôt s'intéresser de l'autre côté on voit déjà un petit carré donc c'est un petit spoil et dans l'épisode je ne vais pas vous dire ce que c'est mais vous verrez voilà rendez-vous au prochain épisode merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine bidou oui toi on en parlera plus tard 18 22 22 23 21 22 22